A ceux qui croient en leurs rêves et les transforment en réalité, aux audacieux, aux optimistes, mais aussi à ceux qui n'osent pas, ne rêvent pas et ne croient en rien. Voyageurs des fleuves, c'est l'histoire d'une formidable expédition scientifique au cœur de l'Amazonie, conduite par Stéphane Lévin et six adolescents. Réalisation de protocoles scientifiques est suivie d'une expédition en milieu hostile avec de vrais moments de galère. Ce qui a marqué Voyageurs des fleuves, c'est la pluie. On vit en permanence trempé. Le seul moment de pause, c'est lorsqu'on se change le soir sous les carbées ou sous les tentes ou sous les hamacs pour travailler, pour mettre en œuvre notre campagne scientifique et puis pour dormir. En revanche, le matin, on se rhabille avec les vêtements trempés de la veille. Voyageurs des fleuves clôturent le programme Voyageurs des sciences entamé il y a quatre ans et qui a emmené une vingtaine de lycéens toulousains aux quatre coins du monde pour des missions scientifiques. Une belle leçon de vie et d'optimisme. J'ai pu avec le recul voir comment les humains, les gens fonctionnaient, comment on fonctionnait tous à travers un projet complexe comme ça. Ça m'a permis de dérédiger la préface et d'écrire des choses que j'avais envie de dire. La première des leçons, c'est qu'on peut confier des choses importantes à des jeunes et encore une fois sortir du schéma noirci que l'on entend et que l'on voit tous les jours. Donc on peut faire confiance aux jeunes. Il y a des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui sont prêts à travailler, à s'engager, à réaliser des belles choses. Une belle idée cadeau pour Noël mais qui ne doit pas nous faire oublier l'objectif premier de ces expéditions menées par Stéphane Lévin, arriver à une conscience collective sur les enjeux du réchauffement climatique et l'urgence à inverser la tendance.